Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Zelda Skyward Sword, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amélioration. Comme vous avez pu le constater, de nouveaux trésors sont disponibles, on a récupéré pas mal de perles d'ombre. Alors cet objet vous l'avez trouvé pendant l'épreuve de la forêt de Firon, l'épreuve des ténèbres à moitié quand on passe dans le monde alterné. Donc si jamais vous n'avez pas récupéré beaucoup de perles d'ombre, malheureusement vous allez devoir attendre la prochaine épreuve. N'hésitez pas à chaque fois que vous avez une épreuve, soit la recommencer de multiples fois pour farmer les perles d'ombre, soit tout simplement d'en récupérer un maximum. Normalement ça devrait suffire, honnêtement c'est pas un objet qu'on a besoin en grand nombre d'exemplaires. Et sachez qu'à la toute fin du jeu vous aurez moyen d'en farmer en masse, d'accord ? Je vous présenterai ça mais il faudra attendre malheureusement la fin du jeu. On va parler tout de suite à notre cher Dorco, on va améliorer le bouclier sacré ainsi que le lance-pierre. Ce sont les deux derniers objets qu'on n'a pas améliorés. Comme vous pouvez le voir il faut une seule perle d'ombre, deux plumes d'oiseaux et des crânes décoratifs. Je vous ai déjà présenté comment choper les plumes d'oiseaux dans la forêt de Firon. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Et les crânes décoratifs, pareil, juste en face du donjon du feu, vous avez moyen d'en choper à la pelle. Même si ça prend un petit peu de temps mais voilà, farmer juste ce qu'il faut, trois ça suffit largement. Après si vous voulez faire une petite réserve ce sera toujours utile et ça vous évitera les allers-retours. Donc voilà, on va choper un bouclier sacré amélioré. Ça c'est vraiment cool parce que je trouve que le bouclier est vraiment stylé et en version améliorée il a vraiment de la gueule. Un bouclier sacré amélioré. On va voir sa troisième forme, ce qu'il nous nécessite de suite. Ah le bouclier, regardez, bouclier sacré ultime. Donc il nous faut une plume bleue, vous pouvez en choper au mini-jeu du bambou, donc n'hésitez pas à aller là-bas. Le corps de monstre, alors ça c'est pareil, je vous ai montré comment farmer, il faut vraiment éclater un maximum de gobelins avec un corps. Et maintenant que vous avez chopé, enfin vous allez voir qu'un petit peu plus tard dans le jeu vous allez choper un fouet, vous pourrez voler carrément des corps de monstre au gobelin. Les plumes d'oiseaux, c'est toujours avec les oiseaux dans la forêt de Firon. Par contre là il vous faudra 4 perles d'ombre, donc là il faudra déjà en avoir 5. Donc c'est vrai que si vous n'en avez pas autant, il faudra attendre un petit peu plus tard dans le jeu. Mais normalement vous devriez pouvoir réaliser cette modification, cette amélioration dès maintenant. En tout cas ça vous fait un bouclier sacré ultime, putain il est vraiment très très beau, très 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 beau. Donc voilà, et il nous reste le lance-pierre qu'on peut améliorer en rafale, il vous faudra 2 perles d'ombre. Donc pareil si vous n'avez pas assez, vraiment c'est à vous de voir, c'est à vous de voir en fonction de combien vous en possédez. Si vous n'avez pas encore terminé l'épreuve, vous pouvez la faire à répétition. Les perles d'ombre, pareil je vous ai montré comment en farmer à la forêt de Firon et au niveau de la première porte du temps. Et les gélatibules, ça reste très simple, il faut tuer un maximum de slime ou alors tout simplement les plantes carnivores. Vous pouvez en tuer un maximum. Et là vraiment le lance-pierre rafale c'est très pratique. Comme son nom l'indique, ça va dépenser qu'une seule graine et ça va vous permettre de lancer une grande rafale en chargeant le tir. Et je crois qu'on a tout amélioré, tout simplement on ne peut plus faire d'amélioration. Donc voilà, t'as rien qui puisse s'améliorer. Donc voilà on a tout au maximum, c'est très pratique, n'hésitez pas à stocker. Donc pareil, à chaque fois que vous avez un dialogue avec Pavel, mettez vraiment le maximum de dialogue positif pour relancer les quêtes. C'est l'amour, mais voilà, dites-lui, c'est l'amour. Donc on va déposer des objets tout simplement. Voilà, quand elle vous appelle mon cœur d'amour, à partir de ce moment-là la quête est disponible. D'accord ? Retenez bien ça. Si jamais c'est pas le cas, vous inquiétez pas, arrivez au prochain donjon si vous lui parlez assez régulièrement, ça devrait être le cas. Mais là normalement on a déjà la quête de disponible. Donc voilà pour cette petite vidéo d'amélioration. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Voyez que tout est amélioré au maximum. C'est parfait. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Zelda Skyward Sword. Prenez soin de vous, c'était Goto Domi Walk. Allez, salut !